Présent, vous vous souvenez que l'édition 2015 d'Ozosphère n'avait pas pu avoir lieu à la COP et avait été reformatée pour pouvoir être relocalisée à la laiterie. Il y avait bien eu les nuits, la partie musicale, mais pas la partie exposition comme les années précédentes. L'Ozosphère à la COP, c'est trois éditions et nous avons le plaisir aujourd'hui avec Thierry Dané d'annoncer le retour d'Ozosphère à la COP pour la quatrième édition d'Ozosphère à la COP, pour la quatrième fois, Ozosphère pourra être à la COP après ces deux années d'interruption. C'est l'aboutissement d'un long travail collectif et coopératif qui a associé la SPL, qui a associé la préfecture, les services de la ville, bien sûr, le SDIS et avec un rôle actif du département. C'est ce travail-là qui nous a permis de réunir les conditions de sécurité pour permettre que l'édition 2017 de l'Ozosphère ait bien lieu à la COP. C'est un travail sur le bâtiment qui est évidemment vieillissant, qui est vide, contrairement aux premières éditions d'Ozosphère, où il était encore occupé. Et donc, ça a nécessité un travail au fond plus important sur la résistance au feu, sur la stabilité à froid et d'une manière générale sur le respect parfait de la réglementation. Et je tiens vraiment à remercier tous les services que je viens de mentionner pour ce travail. On fait déjà beaucoup de réunions et il y en aura encore sur les détails d'organisation. Mais c'était important, d'abord parce qu'Ozosphère a défriché la friche de la COP. Et puis parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'activation de la COP dans ses nouvelles fonctions, dans ses nouveaux objectifs. Et il y aurait eu un vrai manque si Ozosphère n'avait pas pu s'y tenir. Thierry reviendra sur la programmation et le déroulé, mais c'est le début. C'est le week-end du 28-29-30 avril. C'est un week-end important parce que c'est aussi le week-end d'inauguration du tram vers Kale. Et donc, c'est bien l'activation ou la réactivation de la COP au moment où le tram arrive sur un récit de la ville. Et ça nous semble être une concomitance tout à fait heureuse. Il y aura d'autres éléments, bien sûr, d'activation du site. Il y a déjà eu ce fameux week-end du mois de septembre dernier qui avait marqué la réussite et l'intérêt pour le site. Il y a cet épisode, cet événement d'Ozosphère. On réfléchit à d'autres événements, sachant que l'été va marquer le début des travaux. L'été 2017 va marquer le début des travaux du site, qui va devenir ensuite indisponible jusqu'au printemps 2019, date à laquelle Ozosphère reviendra à la COP. Et donc, on a un peu une activation-fermeture avec cette édition 2017. Et puis, on aura une réactivation-réouverture au printemps 2019. Et donc, je vais laisser la parole à Thierry pour qu'il nous rappelle ses objectifs artistiques et programmatiques. En tout cas, c'est une bonne nouvelle et on s'en réjouit. Oui, donc, en fait, je n'aurais pas grand-chose à rajouter sur le déroulé des événements, si ce n'est dire qu'effectivement, ça a été une logique vraiment de collaboration avec, finalement, beaucoup de partenaires. Je crois qu'Alain les a tous cités et qui ont permis de se retrouver à nouveau dans cette situation où l'Ozosphère s'envisage à la COP. Alors, sur la programmation, très honnêtement, je ne vais pas vous livrer de ce coup parce que je crois que tu n'as pas dit, Alain, c'est que la nouvelle date de la semaine dernière, l'information date de la semaine dernière, que nous n'avions pas voulu, vu les épisodes précédents, activer trop de promesses auprès des réseaux artistiques. Cela dit, voilà, depuis la semaine dernière, on a commencé le travail de programmation. Après, un peu dans l'esprit de façon de travailler avec Artefacts, Pilososphères, dès qu'on aura des premiers nombres, on les mettra en circulation et l'affiche se complétera au fur et à mesure pour la partie musicale. La partie exposition, parcours artistique, programme de performance, croisière sonore, se déployant au fur et à mesure pour avoir une communication le plus tôt possible en début d'année prochaine. La séquence, en tout cas, elle est déterminée. C'est effectivement ouvrir le 28-29 avec l'énu électronique qui intègre toute la partie musicale sur deux espaces qui seront ceux que vous avez connus pour ceux qui étaient là sur les éditions précédentes. L'exposition qui sera ouverte pendant ces nuits. Le travail que nous aimons beaucoup faire sur le regard qu'on peut porter sur ce site à travers un travail artistique à la fois et quasi architectural sur la lumière, sur la projection, mais aussi sur des activations artistiques diverses de ces bâtiments et de ce paysage urbain qui est assez splendide. Nous en convenons tous. Et donc ensuite, l'exposition se poursuivra jusqu'au 7 mai avec ce programme de performance et d'impromptu divers. Les cafés conversatoires de l'ososphère qui sont nés, on va dire, dans la forme actuelle lors de cet événement qui a été très important il y a un an maintenant sur le campus de l'Esplanade. et donc un certain nombre aussi d'impromptu et des choses qui vont se construire au fur et à mesure des semaines qui viennent. Donc avec une fermeture de cette édition le 7 mai au soir. Bien sûr, on communiquera un peu plus tard tous les détails plus pratiques, les horaires exacts, les conditions d'accès. Voilà ce que je peux dire sur la programmation et dire que, sans doute, à la fois, effectivement, ce sont des retrouvailles entre la COP et l'ososphère, mais c'est aussi une nouvelle ère de l'ososphère qui se projette sur les 5-6 prochaines années. à la fois sur ces enjeux artistiques et aussi sur ce que j'appellerais les enjeux de ville. Vous savez que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nos aspirations, voire de nos obsessions. Puisque nous, enfin voilà, il y a un enjeu pour l'ososphère, à partir et au-delà de la COP, sans doute, c'est la question de la fabrique de la ville, y compris de la place que les artistes peuvent tenir dans cette fabrique de la ville, y compris la place que la fête peut y tenir, puisque... J'ai peut-être les traits un peu tirés pour être vraiment souriants, mais on est super contents. Et donc voilà, ça va être un vrai défi, une fois de plus en termes de temps, mais voilà, il y a une réponse qui est immédiate. Et ça, je voudrais quand même le dire, parce que c'est vrai qu'on a traversé deux années un petit peu compliquées. Un événement comme l'ososphère n'est pas censé s'interrompre pendant une période si longue, on se retrouvait dans des problématiques comme ça aussi complexes. Et il y a quelque chose qui, non seulement nous a fait tenir, mais nous a donné vraiment envie d'y revenir et de rester dans l'esprit de cette phrase qu'on a piochée quelque part, si vous cherchez bien, l'ososphère must be built. Ce qui nous a vraiment porté, c'est aussi énormément, énormément de signes de tous côtés. Les artistes, des partenaires, des acteurs un peu partout, en France, en Europe, des gens aussi de la ville qui aiment l'ososphère. Enfin voilà, on a bien senti qu'il y avait une vraie envie autour de tout ça. Et donc on est très excité à l'idée de redonner corps à ce plein format de l'ososphère en avril prochain. Et pour finir, on est aussi très content de toutes les petites, moyennes et grandes choses qu'on a pu faire quand même pendant ces deux dernières années. Il y a eu quand même pas mal de jolis épisodes avec des choses qui se sont nouées et qui vont aussi revenir irriguer cette édition. Je trouve que ça n'est pas clair. Tout le mouvement aux océans, on voit bien l'accord. Il n'y a plus de l'article, le campus de l'Esplanade. Alors, on ne s'interdit pas, on ne s'interdit pas. C'est une question vraiment intéressante parce qu'il se trouve que, par exemple, l'aventure sur le campus de l'Esplanade, c'est pour ça que j'ai revenu dessus parce que c'était tout sauf un pisalet. C'était un projet de long terme qu'on a augmenté du fait des circonstances mais qui était déjà un très gros projet avec l'université. L'idée que l'ososphère soit en résidence pendant un an et produise un événement à la fin qui activait cet espace public, enfin, ce campus est devenu parc et se présentant comme espace public en ayant à la fois une dimension artistique et une dimension de réflexion avec les cafés conversatoires. Donc, nous ne nous interdisons pas de retrouver au fur et à mesure de l'édition ou des éditions des liens avec toutes ces choses avec lesquelles on a pu... Enfin, toutes ces collaborations, tous ces partenaires, tous ces complices avec lesquels on a tissé des liens. Je cite là l'université, mais on a une complicité, tout le monde le sait, avec le port. Et donc, évidemment, ça se joue sur le territoire de la COP, mais au-delà, le port, c'est une question de ville, ce n'est pas une question juste d'un territoire portuaire. Pour nous, il y a évidemment tout un tas de partenaires culturels, artistiques, certains très institutionnels, d'autres plutôt sous forme de collectifs ou d'artistes qui sont plutôt dans l'Underlande. Tout ça, ça viendra continuer à irriguer. Si on a fait, je prends encore un exemple, si on a présenté une œuvre de Bertrand Plannes à la chaufferie, à la IR, à l'invitation de la IR, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se tisse à partir de là et qu'on a envie que la IR vienne avec nous dans la suite des aventures que l'on va mener avec cet artiste. Voilà, ça, c'est vraiment la tradition de l'ozosphère, c'est aussi d'être articulé aux uns et aux autres dans le temps. Et je pense que c'est ça aussi qui a joué dans la période qui vient de passer. Maintenant, le point central sur cette édition, il est celui de... c'est la COP. Et l'autre chose, c'est que on est en train de... disons qu'on est en train d'admettre frontalement le rythme biennal, qui finalement était plus ou moins celui dans lequel on s'était inscrit depuis 2009, septembre 2009, février 2011, décembre 2012. Si vous comptez, ça fait déjà à chaque fois une bonne vingtaine de mois. Donc là, l'idée, c'est vraiment de revendiquer ce rythme-là et de travailler sur l'inter-biennal, notamment dans ses relations avec les partenaires à Strasbourg. Mais par exemple, on a tissé des liens qui sont vraiment extrêmement excitants et réjouissants avec Karlsruhe. Enfin voilà, il y a aussi ça. Donc ce rythme inter-biennal, il permettra aussi de développer ce projet-là. C'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle ère de l'ososphère qui s'ouvre avec, comme toujours, comme au rugby, il faut garder fondamentaux, même dans les nouvelles ères. On garde les fondamentaux, cadrage, débordement. Au rugby. Les dates, c'est les nuits électroniques. Elles sont... 28-29. 28-29. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Oui, oui. On a tout fait. On a fait septembre, on a fait l'hiver. Oui, je sais, vous regrettez tous que ça ne se déroule pas par moins 15. Je le sais. Pour le retour à pied à la 4h du matin. En hommage à Prince, parce qu'il y a quand même des longs... Il faut citer de temps en temps. « Sometimes it snowes in April ». Donc peut-être nous aurons de la neige en avril comme en 2012, mais c'est moins sûr qu'en décembre. Mais voilà, non, il y avait... C'est sûr que, comme l'a dit Alain, il a fallu faire avec tous les paramètres, et notamment les paramètres, disons, vraiment inhérents à la situation dans laquelle est la COP maintenant, et notamment en termes de chantier à ouvrir. Voilà. Donc ça faisait un élément de choix. L'autre élément très important, c'est que nous pensons qu'il y a vraiment quelque chose à dire au moment de cette mise en service public du tram. C'est-à-dire que là, voilà... On pourra rentrer après les nuits électroniques en tram. Le 29 matin. Ah oui, c'est l'heure du matin. Ah, l'heure du matin. C'est pas les premiers trams. Mais on est en train d'y réfléchir, parce que, mine de rien, ça pourrait être effectivement les premiers clients des premiers trams pour être les... Très frais. Très frais. Très frais. Voilà. Et en même temps, il y a vraiment un... Au-delà du côté pratique, je dirais, il y a aussi tout ce que ça symbolise de ce mouvement, de cette trajectoire de Strasbourg que l'ososphère accompagne depuis la laiterie, puis le segmulaire, la COP, le port... Voilà, on essaye de raconter quelque chose de cet ordre-là depuis bientôt 20 ans, mon Dieu. Et du coup, voilà, ce fait majeur-là, il est très excitant de l'accompagner ou de s'articuler. C'est une question de service, effectivement. C'est aussi une question de... Voilà, c'est un nouvel objet urbain dans ce paysage et on a bien envie de s'articuler à l'arrivée de ce nouvel objet urbain. Donc, il y a un temps fort, donc le 28-29, avec une électronique, et une exposition qui... C'est une exposition qui est mise en place à ce moment-là, qui est visible jusqu'au cirque, c'est ça ? Oui, enfin, il y a un temps fort du 28 au 7. Pour nous, c'est-à-dire que l'exposition n'est pas un temps moins fort ou les nuits ne sont pas un temps moins fort ou les... C'est vraiment un programme complet. Sur le plan sonore, la question... Oui, sur le plan sonore. Encore que... On pourrait trouver des œuvres qui... Non, mais effectivement, le temps des deux nuits, c'est le 28-29. L'exposition sera ouverte à ce moment-là. Et elle continuera jusqu'au 7 mai avec un jour de fermeture le 1er mai. Voilà, parce que classiquement, maintenant, nous fermons le lundi pour des tas de raisons aussi administratives ou techniques. Et est-ce que, du coup, qu'est-ce que vous allez utiliser à la COP ? Vous allez utiliser donc un appareil à 20 ? Est-ce que vous allez refaire des dômes à l'extérieur ? Ou est-ce que vous allez utiliser des bâtiments préexistants ? Et puis pour l'exposition, est-ce que vous allez utiliser, je ne sais pas moi, d'autres parties de la COP ? Ceux qui sont dans la virgule ? Alors, pour l'instant, ce que je peux dire de ça, c'est de toute façon, tout est à l'étude. Encore une fois, ça date de la semaine dernière. On était sur un travail de principe. Le bâtiment central du dispositif, c'est la cave à 1. Tu as raison de... C'est la salle hypostyle pour être possible ? C'est le réel... Oui, alors la salle hypostyle, mais les étages aussi pour l'exposition. Mais la partie musique, c'est le R0 salle hypostyle. C'est vrai que salle hypostyle, c'est plus joli comme terre que R0. Le sub pour les coutumiers de l'ososphère. Donc voilà. Et l'exposition qui se déploiera à la fois sur le bâtiment. Tu as raison de citer les DOM géodésiques puisque c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette coproduction avec AV Exciter. En complément des conteneurs que nous avons et de nos habitudes de fabriquer de l'architecture éphémère en mylayer et bâche. En gros, l'idée, c'est... Alors, c'est un programme qui va se déployer sur les prochaines années. C'est pour ça que je veux dire qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère dont l'épisode sur le campus était une préfiguration et que nous appelons Pop-up District qui est donc l'idée comme ça de créer des situations de villes éphémères avec un vocabulaire architectural qui soit éphémère, nomade, mobile, modulable dans lequel, effectivement, nos conteneurs, les DOM géodésiques, mais même le carton, on a fait des choses en carton très intéressantes, rentrent dans le... On ne parapluie. On a aussi de l'architecture en parapluie. Donc voilà, tout ça contribuera à la scénographie architecturale du site. C'est la première édition à la Côte depuis 2014, des nuits électroniques. Ce sera aussi la dernière. Comment ça se passe pour la source ? 17-19, on a dit. C'est continué après. Il était en train. Ah, pardon. C'est la première d'une nouvelle série. D'accord. Puisque, effectivement, ça s'est arrêté. Il y a eu l'interruption. C'est donc la quatrième édition qui marque l'activation, fermeture du site avant-travaux. Et les nuits électroniques et aux osphères seront de retour pour la réouverture post-travaux au printemps 19. Et qu'est-ce que je peux être en voie trop loin ? Mais qu'est-ce que ça deviendra pendant cette deuxième édition, pendant ces deux années-là ? En fait, comme ça sera tous les deux ans. L'ososphère, tu veux dire ? C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je disais, on aura vraiment un rythme biennal. Et ce rythme biennal, ça ne veut pas dire un trou de deux ans entre deux éditions. C'est tout le programme. En fait, on a mis un profit, ce qui nous est tombé sur la tête, pour faire toute une série d'expérimentations et modéliser un certain nombre de choses. Vous nous avez vu réagir, venir nous articuler à des tas de formes d'événements. D'ailleurs, on était en fin septembre, on est revenu subrepticement à la COP pendant la conquête de l'Est. Vous nous avez vu participer à l'anniversaire du port. Vous nous avez vu aller à Karlsruhe faire une exposition avec le Schlartoff. Donc voilà, il y a tout un programme. Vous nous avez vu participer et initier avec les gens de Kaleidoscope et d'Avela, un café conversatoire, plutôt une forme réduite de café conversatoire la semaine dernière. et vous allez encore voir des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des temps forts sur un rythme à peu près biennal. Et entre, il y a tout un programme de l'ososphère, il y a aussi un programme d'édition. Il y a quelque chose qui va faire très plaisir à beaucoup de gens, je pense. C'est que notre site internet, donc actuellement, pas de problème du jour où les billets seront mis en vente pour acheter son billet. Ça, c'est le classique. Mais à partir de janvier, nous ouvrons un site internet sur lequel on a beaucoup travaillé et qui contient toutes les archives de l'ososphère, donc tous les films qu'on a pu produire, photos, images des différentes œuvres et différents sectes d'artistes, etc. Et ce site, évidemment, ce n'est pas juste un mémorial ou un grenier à souvenir, c'est aussi un endroit qu'on activera par aussi un dispositif d'édition, un dispositif médiatique, etc. Donc l'ososphère sera présente entre ces temps d'activation les plus événementiels. Il y a aussi une chose qui se passe, c'est qu'on est... Et ça, c'est assez... Vraiment formidable qu'on ait énormément de sollicitations pour que l'ososphère vienne participer à des projets des uns ou des autres, vienne s'articuler avec des partenaires, vienne... Donc voilà, c'est aussi une façon de faire... Une autre façon de faire en dehors de ces temps événementiels. L'ososphère, c'est à la fois un événement et c'est un label. C'est aussi un label de production et de création, ça c'est aussi une chose très importante, c'est-à-dire que, mine de rien, chaque année, nous présentons énormément de créations, de productions et de coproductions. Donc on a des liens forts avec d'autres coproducteurs. Donc voilà, tout ça va nous permettre pendant... L'ososphère sera complètement actif pendant ces périodes entre les temps les plus événementiels, parfois publiquement, parfois parce qu'on sera les mains dans le pangouille et dans la soute. C'est à ma part que ça brouille avec les sures de l'ososphère. Là, entre ososphères qui changeaient de période, on l'a évoqué tout à l'heure, puisque les événements estampillés aux ososphères durant l'année, il y a des moments où je ne savais plus ce que c'était l'ososphère. Oui, mais comment je pourrais dire ? Si on fonctionnait avec la peur, on aurait tout arrêté depuis un bon moment, parce qu'effectivement, aucun événement n'est censé devoir remettre en cause sa période, annoncer qu'elle va venir puis être obligée de se replier en quatrième vitesse dans un lieu cinq fois plus petit. Donc c'est sûr que si on était dans cette crainte-là de brouillage, peut-être qu'on en serait arrivé là à se poser des questions de ce type-là. Moi, ce que j'ai constaté, c'est la réponse en permanence à tout ce qu'on a pu faire et le fait qu'au contraire, et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a nourris et qui nous a renforcés dans l'idée de persister, c'est tous les témoignages qu'on a eus à droite à gauche et de tous bords. Honnêtement, si les différents partenaires qui se sont mis autour de la table pour résoudre cette problématique-là précise n'avaient pas eu envie, on n'aurait jamais trouvé la solution. Il y a eu une vraie collaboration entre des structures et des institutions très différentes. Je parle de ça, mais à côté de ça, je parle des retours publics, des retours artistes. Je reviens du frénois. Tout le monde est super heureux qu'on revienne et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble et on y va, quoi. Et moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on n'aurait sans doute pas pris cette décision-là de nous-mêmes, mais enfin, ce qui s'est passé montre à quel point l'ozosphère est une idée à laquelle les gens se réfèrent au-delà d'une question de date, de lieu, de période. Quand l'ozosphère apparaît, on s'intéresse à ce qu'elle propose. En tout cas, c'est la proposition qu'on essaye de faire et on a l'impression que ça revient. Maintenant, si on vous demande de venir aujourd'hui pour un nom, c'est parce qu'on pense que le plus tôt on annonce tes dates et le mieux, le mieux c'est. On n'est pas dans le brouillage volontaire. mais c'est vrai que c'est une marque qui s'est imposée avec un état d'esprit et une offre artistique. Il y a des moments forts dans les particuliers et puis il y a des fils rouges et un dialogue permanent entre les moments forts. Donc l'important, c'est de donner, vous avez raison de dire, de donner une bonne visibilité et lisibilité au public. Je pense que cette annonce de la régularité tous les deux ans d'un site maintenant est un élément qui lui permet d'inscrire le dialogue continu de manière plus simple et plus solubile. On peut dire que ce n'est pas sympa un statut préjudicé, c'est-à-dire qu'on a un revenu de l'homme qui a l'inscrit. Oui, mais si, c'est un peu en... En fait, il le disait, il est fatigué, donc. Non, mais c'est enfin, quoi. Il y a une vraie, je pense, ça a été honnêtement un gros travail. Et pas... Ni l'un ni l'autre, on n'est pas fait pour ce travail. C'est un travail là, qui est un travail très technique, de mise en lien de différents acteurs administratifs, de travail avec des cabinets spécialisés, pour que toutes les conditions soient réunies. Et donc, là, on est au terme de ce travail. C'est un vrai résultat, c'est un résultat important pour le territoire, parce qu'on ancre une marque dans un lieu, un lieu à qui on veut donner une ampleur et un rayonnement plus important à l'avenir, donc ça fait sens. Et puis, en ancrant cette marque dans ce lieu, on permet au dialogue continu entre deux événements importants, de s'instaurer et d'être compréhensif par le public. Je pense que c'est important, alors qu'avant, tout bougeait tout le temps, un peu, donc c'était difficile à porter. Et donc, c'est un peu... On pose les sacs, quoi. Mais j'ai envie de te re-répondre autrement, parce que finalement, comment dire, je trouve que tu peux très bien illustrer la réponse finalement, parce que à la fois, oui, tu as besoin de repères et en même temps, te connaissant, on va faire comme si on ne se connaissait pas, vous étiez toujours attentifs à, dès que mon ososphère apparaissait, à ce qui allait se passer. Donc, c'est ça que je voulais dire. Après, il y a une autre chose aussi qui pour moi est vraiment excitante dans ce qui va se passer, c'est d'envoyer la balle sur une période de 5 ans. C'est-à-dire que, ok, je pense que on a traversé cette période d'incertitude totale avec difficulté, mais avec des résultats aussi intéressants. Mais là, l'idée, justement, c'est de dire, à partir de maintenant, on déploie un projet sur 5 ans. C'est vraiment ça qu'on est en train de faire, d'écrire. Et ça, c'est très excitant parce que c'est un projet qui, à la fois, est irrigué par tout ce qui s'est passé et qui, en même temps, est vraiment lancé vers l'avenir avec, j'espère, des belles surprises qui vont se déployer au niveau des années. Et pour ça, tu as complètement raison, c'est sans stabilité. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Je dirais, les spectateurs ou les gens comme vous, disons que ça ne dépend que de leur rapport à la chose de réagir. Mais par exemple, quand on veut lancer des partenariats de fonds avec des partenaires qui soient culturels ou institutionnels, là, déjà, on est en train de leur dire qu'en 4 mois, on fait quelque chose, bon, c'est insensé, normalement. Et puis dire, ah, finalement, on ne pourra pas le faire, et puis finalement, on le fait quand même, et puis c'est très compliqué. Si on arrive à déployer un programme dans une certaine stabilité, ça change absolument la donne et c'est ce que tout le monde attend. Et là, il y a, ouais, voilà, c'est là où il va y avoir un vrai tournant par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a un élément qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en plus d'ancrer Ososphères dans un lieu, on le stabilise par une convention de 5 mois. Je ne l'ai pas précisé, entre la collectivité et Ososphères, qui est en cours de préparation, qui marque notre attachement au festival, notre volonté de le pérenniser, de l'inscrire dans la durée, en plus de l'inscrire dans un site. C'est-à-dire que le site, par exemple, c'est parti de la Côte, sera un jouet à Ososphères ? Après, la salle hypostyle, elle a vocation dans la durée à pouvoir accueillir ce type d'événement. L'emplacement de la tente, elle, pourra bouger dans le temps en fonction de l'évolution du site. Mais l'idée, c'est bien qu'Ososphères puisse, que le volet nuit électronique, à fortiori, l'exposition, puisse se poursuivre sur le site. Il ne peut pas y avoir quoi d'autre ? Ça ira pas plus convenuellement que ce site, il n'y aura pas de ce soir ? Alors, là, ça renvoie à une discussion plus longue sur le devenir de la com'. On refera un point précis, mais il y aura un Fab Lab, il y aura des ateliers d'artistes, il y aura un lieu de restauration, il y aura un peu de logement, il y aura de l'économie sociale et solidaire. Tout le site va progressivement s'occuper, se développer avec un fil rouge la dimension coopérative des différents acteurs. La dimension artistique aussi, bien sûr. Mais on parle plus précisément sur l'objet de l'économie sociale parce que je pense qu'on n'a pas délogé des gens. Aujourd'hui, aux osphères, partie nuit électronique, c'est la salle et la tente. La salle continuera à être utilisée comme telle. La tente pourra être amenée à bouger dans les éditions suivantes, ça peut aller dans la virgule, ça peut aller sur une autre esplanade du site, mais ça restera bien à la COP. Et sur la partie exposition, le défi est-ce qu'il y a une double mécanique ? Le défi de l'exposition, c'est de s'articuler avec les mouvements d'un projet urbain. Donc voilà, on s'inscrit dans cette chose-là. On ne va pas demander à le faire à ce point-là en se retrouvant dans cette situation-là. OK, on est d'accord, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, l'exposition s'articule dans ses propositions avec une situation à un temps T. Donc forcément, elle s'adaptera ou plutôt, elle se reconstruira en fonction de l'évolution des espaces qui seront ceux de la COP. Et sachant que c'est aussi pour ça qu'on travaille à de multiples formes qui dépassent le fait de se poser dans un bâtiment. Mais je pense que c'est là où, pour nous, c'est, j'allais dire, c'est plus qu'une exposition ou c'est autre chose qu'une exposition aussi. C'est vraiment une question d'activation d'espace et de lieu, de dialogue avec ces espaces et ces lieux. Et ces lieux et au centre de ça, de poser encore et toujours l'enjeu de la façon dont les artistes peuvent nourrir eux aussi la fabrique de la ville. Donc, tous les artistes qui viennent acceptent, mais depuis la nuit des temps, acceptent le fait que venir à Oseosphère, c'est pas comme exposer ailleurs, on n'est pas dans les mêmes problématiques et on parle au-delà de son installation, on parle d'autre chose, au-delà de son œuvre, on parle d'autre chose et aussi, on sait que cette œuvre, elle ne peut pas s'attendre à avoir des boîtes noires posées dans un certain alignement ou des boîtes blanches comme dans un lieu d'exposition. C'est ce qui fait aussi notre singularité, il faut bien le dire, il n'y a pas vraiment d'autres événements du même type dans la durée, il peut y avoir des coups à droite à gauche, mais voilà, ça fait partie du brief d'Oseosphère d'intégrer ces éléments-là. Pour revenir là-dessus, on a parlé un temps de la laiterie qui déménagerait peut-être à la COP, c'est de l'actualité, c'est ce que j'ai compris, ça veut dire que ce airzone, ce rez-de-chaussée de la Cavalant, de ce bâtiment, serait réservé à l'Oseosphère après l'habitation du quartier du bâtiment de la COP à l'Oseosphère, ce serait un rez-de-chaussée finalement qui serait toute l'année à l'exposition d'Oseosphère pour des expositions ou je ne sais pas ce qu'il y a. Non, l'idée c'est que c'est un lieu qui puisse servir chaque année, tous les deux ans en l'occurrence pour les nuits électroniques et il faut qu'on lui trouve un usage le reste du temps parce qu'autrement on le sous-utiliserait. Donc ça peut être des expositions d'ailleurs en dehors des nuits électroniques d'Oseosphère mais aussi d'autres acteurs, ça peut être d'autres événements, d'autres acteurs. C'est une salle qui sera multi-usage. Ça ne sera pas qu'une salle de musique actuelle ? Non, 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 ce sera une salle dans laquelle on peut faire de la musique actuelle comme on peut faire d'autres événements. Et où des structures s'installeront une fois de manière effémère. De manière effémère, d'accord. La salle, c'est une salle qui peut être activée pour différents types de projets ou... C'est conçu comme ça. Ce qui avait provoqué le repli à la laiterie, c'était un refus de la commission de sécurité d'instruire une friche industrielle comme l'ERP. Qu'est-ce qui a changé ? Comment vous avez réussi à les convaincre pour que cette fois, ils instruisent ce dossier ? Parce que c'est toujours une friche industrielle. C'est toujours une friche industrielle. Ce qui a permis d'enclencher ce travail, c'est d'abord que l'on affiche clairement et de manière précise la destination finale en ERP du bâtiment. À partir du moment où on a dit on va en faire un ERP et qu'on a regardé les conditions nécessaires pour instruire l'ERP et qu'on a produit des études qui permettaient de préparer cette perspective-là, on est au fond dans une friche en transition vers un ERP. Alors qu'avant, on était clairement dans une friche dont le devenir et la destination n'étaient pas connus. et ce qui a permis de faire un travail avec l'implication du département qui assure la tutelle du SDIS, avec le SDIS, avec la préfecture, avec nos services. Il y avait tout à l'heure Cathy Amis qui a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet, avec la SPL et bien sûr avec aux osphères et les organisateurs, de tout mettre sur la table en se disant finalement, comme de toute manière, au moment du permis de construire pour la rénovation du site qui va être déposé à l'été prochain, c'est-à-dire trois mois après aux osphères ou deux mois et demi après aux osphères, est-ce qu'on ne peut pas anticiper ce processus et tout mettre sur la table tout de suite et regarder ensemble dès à présent ? C'est ce qu'on a fait. Un autre élément aussi je crois c'est qu'entre-temps pour la destination future du site, il y a eu énormément de production d'études approfondies des bâtiments qui sont nécessaires pour le permettre de construire etc. la connaissance du site et de ses enjeux s'est améliorée alors même que par rapport aux premières éditions le site avait vieilli. Donc l'enjeu c'était aussi de montrer qu'on prenait bien en compte les enjeux du vieillissement et puis qu'on lui donnait une perspective concrète. Il faut se rappeler qu'effectivement la première, deuxième et même troisième édition enfin la troisième édition la COP venait à peine de partir et les deux premières la COP était encore encore là pleinement en devant la première encore façon forte la deuxième donc c'est évident que le site n'était plus exactement dans la même situation mais par contre on a disposé d'un panel d'études à tous niveaux ne me demandez pas tous les termes techniques parce qu'on est assez loin qui a permis aussi d'alimenter le dialogue autrement c'est une question très envoyée d'ici la prochaine édition vous parliez un petit peu des dates tout à l'heure concrètement vous espérez donner les premiers non-cans est-ce que vous avez fixé vous entre vous certaines dates et vous gardez la billet c'est génial tout le monde me pose toujours les mêmes questions en interne en externe Artefact dès qu'on a un nom on le donne mais vous le savez c'est vraiment notre façon de faire donc si jamais il y a un nom qui est sorti là il vous a déjà été envoyé sous forme de newsletter pourquoi ? parce que encore une fois sur la partie musicale n'oublions pas que nous travaillons avec des agents tourneurs et etc extrêmement professionnels qui ne jouent pas d'habitude du tout dans ce type de délai donc voilà on les a appelés on a dit voilà les configurations voilà les lieux qu'on peut avoir c'est très complexe parce qu'on les amène dans une proposition qui est absolument pas formatée ni en termes de délai ni en termes de lieu mais il se trouve que ce lieu le seul ou celle de Postine a maintenant une réputation très forte au vu de ce qui s'y est passé pendant trois ans et que donc on a pu enclencher suffisamment de contacts maintenant c'est des questions de timing de coûts de négociations de possibilités mais dès qu'on a des noms et on les sortira au fur et à mesure des signatures voilà on ne va pas attendre d'avoir une affiche complète pour la communiquer encore une fois ça c'est pour la partie musicale sur la programmation de l'exposition on n'est plus dans une forme qui est complète au final au moment où tout est calé et ça on est sur un timing classique d'une gazette ou de l'ososphère ou d'une publication qui sort deux mois avant si possible on va faire même mieux on va faire même mieux mais je veux j'attends encore il y a un petit verrou pour voir si on va le faire mais voilà l'idée c'est du c'est du artefact aussi dès qu'on peut ouvrir la billetterie on ouvre la billetterie et c'est auxosphères on sait que auxosphères il y a il y a une marque comme l'a dit Alain voilà auxosphères et à la COP ça veut dire quelque chose même en amont de la programmation artistique après nous sommes tous les mêmes nous allons voir les artistes c'est aussi donc à un moment on annonce des noms mais dès qu'on peut quand on annonce un nom on met en vente il y a une décision qui est la semaine dernière c'est-à-dire que là vous étiez encore en scène va et vous vous conceptiez dans l'idée de ça peut-être il y a réfléchissé quand même on réfléchissait c'est en parenthèse on réfléchissait mais non mais c'est une bonne quelque part c'est une bonne question parce que enfin c'est même une bonne question non ce que je veux dire c'est que pourquoi est-ce qu'on est pour une fois on était en stand-by parce que pour une fois on était en stand-by parce que les autres fois il nous est arrivé de d'y aller en disant ok il y a des incertitudes mais là c'était plus possible il s'est passé trop d'épisodes pour que nous on a une crédibilité professionnelle construite depuis 20 ans avec des agents qui eux-mêmes rendent des comptes à des artistes à des managers enfin etc c'est un circuit voilà donc on voulait être absolument certain on voulait être certain qu'on pouvait annoncer cette décision et c'est là qu'on a annoncé après on répondait on répondait plus ou moins évasivement quand des artistes nous demandaient si l'ososphère allait se dérouler mais on a commencé vraiment la programmation il y a une semaine et donc ça a décidé aussi de la date la date encore une fois elle était très imposée par le calendrier des travaux et en croisant avec cette opportunité parce que même s'il y a des travaux en septembre il y a une préparation du site il y a encore des sondages à faire enfin voilà donc nous on a ce qui a changé dans notre vie c'est qu'avant notre interlocuteur c'était la COP qui était dans son vécu de COP et là maintenant c'est la SPL qui est dans son vécu de SPL donc voilà ces questions-là sont devenues celles auxquelles nous avons dû articuler nos décisions de timing donc vous ne saviez pas si il y aurait un dossier absolument pas oui oui je sais que vous demandez tous si je le savais si je vous ai pipoté depuis trois mois non peut-être du mercredi je crois de mémoire et quand je vous ai dit aux uns et aux autres oui dans quelques semaines j'aurai peut-être des informations je pensais avoir des informations dans quelques semaines des fois ça a pris un peu plus que quelques semaines mais parce que c'était un cadre très complexe j'aurais une question sur la fréquence justement il y a une véritable attendre qui a un désir de se faire surtout à cet endroit-là dans son rencontre le public très beau vous allez devoir gérer la frustration deux ans encore une fois on ne va pas être hors espace public pendant deux ans on va travailler sur des formes après c'est sûr que l'événement dans sa forme complète c'est l'événement dans sa forme complète celui-là il n'aura lieu que tous les deux ans mais il me semble que ce n'est pas totalement inadapté non plus à la proposition qu'on fait et encore une fois c'est ce qui s'est passé depuis 2009 donc là aussi un peu de comment dire je sens qu'on l'ait forcément anticipé mais évolu mais parce que ça s'était posé comme tel au gré des événements assez populaire c'était assez complexe à faire la COP en 2012 c'était assez complexe à faire donc voilà et on s'est aperçu qu'il y avait entre ces formes-là dans ce timing-là et ce qu'on peut proposer d'intermédiaire voilà ce label aux osophères il vit avec le public vraiment bien maintenant c'est sûr qu'il y a un peu de frustration c'est mieux que de la lassitude non mais voilà honnêtement non mais c'est un des plaisirs aussi c'est pour ça que c'est tellement excitant de se lancer dans cette nouvelle période c'est de savoir que c'est poussé par l'envie et encore une fois on a parlé des spectateurs mais nous on est très 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 nourris de l'envie de tout le monde des partenaires des artistes enfin il y a quelque chose d'assez magique bien j'ai envie de retourner une question on va l'enseigner mais tu es fou il n'y a évidemment pas eu la réponse je crois que moyennement mais au point de vue artistique c'est vrai que c'est une question très particulière le but c'est de marquer le coup j'imagine et enfin quels artistes j'aurais espéré pas mal bien tenté non ce qui est assez remarquable ce qui est assez remarquable il la retente pas seulement aujourd'hui ça fait 20 ans qu'il essaie tu sais bien que il est persévérant je m'excuse il faut que je vous laisse donc je vais le laisser parce que peut-être qu'il y en aura il essaie encore non ça c'est pas très sport il n'a pas d'info vous pouvez le cuisiner à part si vous voulez il n'a pas d'info non plus non honnêtement ces artefacts on annonce quand on a quelque chose vraiment à dire dès qu'il y aura une confirmation dans la minute mais dans la minute dans la seconde vous le saurez mais on a les envies les plus folles oui oui les plus folles de marquer le coup en faisant venir à l'artiste par exemple pas uniquement choisir de l'artiste qui sont en tout cas et peut-être essayer de voir quelqu'un je ne sais pas comme ça a été fait avec la formation avec nos accompagnements c'est assez beau parce qu'il sait que je ne vais pas répondre il le sait il le sait mais persévérance persévérance is all mais ce n'est pas un indice parce que toi tu pourrais le prendre comme un indice persévérance is all tu sais ce que c'est ? un titre de Coil d'accord mais c'est pas un indice il y a un des membres de Coil qui est mort donc ça ne sera pas Coil non mais ce qui est enfin cette édition elle est particulière mais comme toute édition est particulière vraiment l'idée de l'ososphère c'est aussi de raconter une histoire à chaque fois nourrie de tout ce qui va s'y passer c'est une question d'artiste c'est une question de dispositif artistique aussi voilà puis après c'est la question de savoir comment là on est en train de tout monter dans un temps qui sera très 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 court quand même il faut quand même se le dire c'est 4 mois on part pas de rien parce qu'on connait bien ce site il m'a donné un nom mais pas un nom d'art pas un nom d'artiste mais non je pense que encore une fois nous on voulait enfin je pense que c'est parce qu'on c'est vraiment l'idée de se dire que ça a été et c'est quand même assez réjouissant par rapport à une problématique comme ça et tout le monde était vraiment autour de la table donc voilà comme je crois que tout à l'heure Alain n'a pas reparlé de la région c'était l'idée d'en reparler parce que la région a joué son rôle aussi et je pense que ça a joué c'est qu'à un moment il y a un peu autour de la table tout le monde a dit non mais vraiment essayons de trouver des solutions là où on peut personne n'est sorti de son rôle mais tout le monde a joué son rôle c'était des réunions et c'est assez intense quand même avec beaucoup de monde donc voilà je pense que c'est pour ça qu'effectivement c'est important de bien dire que tout le monde y était ce qui dit peut-être aussi qu'à ce niveau là aussi l'ososphère représente quelque chose par rapport à la fois à cette ville à cette région j'ai une bonne réflexion sur la fréquence c'est justement parce que je suis souvent à Nancy et Mest donc les gens sont demandeurs ben oui ils prennent le train et ils viennent donc il y a un désir d'ososphère c'est de voir la fréquence mais une des formes de réponse après voir comment elle va s'articuler c'est que nous avons des invitations très fortes d'acteurs de Nancy et de Mest à venir faire l'ososphère et que cette idée de pop-up district des choses qu'on a pu tenter comme à Karlsruhe ou ailleurs des formes comme la corollaboration avec la biennale d'art contemporain de Celesta tout ça c'était des formes aussi de voir la fréquence après il y a même Valparaiso qui c'est moi j'arrive de faire quelque chose non mais effectivement c'est de voir aussi qu'il y a cette aventure là mais on pense l'autre chose aussi c'est qu'il y avait voilà l'idée c'est qu'il y ait au-delà de ces événements aussi tous ces moments d'activation c'est vraiment l'idée c'est d'avoir trois séquences dans le paysage local ce qui passe tu tapes un infarctus ou une pression nerveuse mais rassurez-vous dès qu'on peut vous donner après voilà c'est apropatique nous aussi mais enfin ça c'est pas tellement le problème c'est nos interlocuteurs aussi ce qui est compliqué je fais des signes pour me dire au revoir pour me dire que t'as plus de micro ou pour me poser une question c'est bon ? merci merci philmes merci philmes merci Merci.